Chapitre 3 Baptême de Jésus au Jourdain Je vois une plaine inhabité et sans végétation. Il n'y a pas de champ cultivé, quelques rares plantes formant ça et là des touffes comme des familles de végétaux là où le sol a un peu de profondeur et se trouve moins aride. Remarquez que ce terrain aride et inculte est à ma droite alors que le nord se trouve derrière moi et se prolonge pour moi dans la direction du sud. A gauche, en revanche, je vois un fleuve aux berges plutôt basses qui coule lentement lui aussi du nord au sud. D'après le mouvement très lent de l'eau, je comprends que son lit n'a pas une pente très forte et que ce fleuve coule dans une sorte de dépression de la plaine. Le courant est à peine suffisant pour empêcher la stagnation de l'eau et la formation d'un marécage. L'eau n'a pas de profondeur, c'est un point où l'on aperçoit le fond. J'estime qu'il n'y a pas plus d'un mètre de profondeur. Un mètre et demi au maximum. Large comme l'Arnaud vers Saint-Mignatio-Ampoli. Je dirais vingt mètres. Mais je n'ai pas le coup d'œil et mes estimations sont approximatives. Pourtant, l'eau est d'un azur légèrement vert à proximité des berges où l'humidité du sol entretient une bande verte touffue qui réjouit l'œil fatigué de cette morne étendue de pierre et de sable qui s'étend indéfiniment en avant. Cette voie intérieure dont je vous ai expliqué que j'entends m'expliquer ce que je dois remarquer et savoir m'avertit que je vois la vallée du Jourdain. Je l'appelle vallée parce que c'est l'appellation habituelle de la place où coule un fleuve mais ici il me paraît inexact de lui donner ce nom parce qu'une vallée suppose des collines et dans le voisinage je n'en vois pas trace. En résumé, je me trouve près du Jourdain et l'espace désolé que j'aperçois sur ma droite est le désert de Judas. Si parler de désert est juste pour désigner ce lieu inhabité et sans trace du travail de l'homme il convient moins à l'idée que nous nous faisons du désert ici pas de dune du désert comme nous le concevons mais seulement une terre dénudée parsemée de pierres et de débris comme sont les terrains d'alluvion après une crue. Dans le lointain, des collines. Et puis, près du Jourdain, une grande paix, une ambiance spéciale qui dépasse celle d'un paysage ordinaire, quelque chose qui rappelle ce qu'on ressent sur les bords du lac Trasimène. C'est un lieu qui évoque des vols angéliques et des voix célestes. Je ne sais pas bien exprimer ce que j'éprouve mais j'ai le sentiment de me trouver dans un lieu qui parle à l'esprit. Pendant ces observations, je vois la scène envahie par les gens le long, par rapport à moi, de la rive droite du Jourdain. Il y a beaucoup d'hommes et une grande variété d'habillements. Quelques-uns semblent des gens du peuple, d'autres des riches. Il y en a assez. Plusieurs paraissent des pharisiens avec leurs vêtements ornés de franges et de galons. Au milieu, debout sur un rocher, un homme que je reconnais du premier coup pour le baptiste, bien que ce soit la première fois que je le vois. Il parle à la foule et je vous assure que sa prédication manque plutôt de douceur. Jésus a appelé Jacques et Jean les fils du tonnerre. Mais alors, quel nom donner à ce fougueux orateur ? On pourrait pour Jean-Baptiste parler de coups de foudre, d'avalanches, de tremblements de terre, tant il est impétueux et sévère dans son discours et ses gestes. Il parle de la venue du Messie et exhorte les auditeurs à préparer leur cœur en les débarrassant de ce qui les encombre et en redressant leurs pensées. Mais c'est un parler frénétique et rude. Le précurseur n'a pas la main légère de Jésus pour soigner les blessures des cœurs. C'est un médecin qui les met à nu, fouille et taille sans pitié. Pendant que je l'écoute, je ne rapporte pas ces paroles parce que ce sont celles des évangélistes, mais qui dévalent en un discours torrentiel. Je vois s'avancer le long d'un sentier, le long de la bordure herbeuse et ombragée qui côtoie le Jourdain, mon Jésus. Ce chemin de campagne, plutôt sentier que chemin, semble dessiné par les caravanes et les voyageurs qui pendant des années et des siècles l'ont parcouru pour arriver à un point où le fond du lit se relève et permet de passer à Gué. Le sentier continue sur l'autre rive du fleuve et se perd dans la verdure de l'autre berge. Jésus est seul. Il marche lentement et en avançant, il arrive derrière Jean. Il avance sans bruit tout en écoutant la voix tonnante du pénitent du désert comme si Jésus était aussi une des nombreuses personnes qui venaient vers Jean pour se faire baptiser et se préparer à la purification pour la venue du Messie. Rien ne distingue Jésus des autres Jean. Il semble un homme du peuple pour son vêtement, un seigneur pour la beauté de ses traits, mais aucun signe divin ne le distingue de la foule. Cependant, on dirait que Jean sent une particulière émanation spirituelle. Il se retourne et identifie tout de suite la source de cette émanation. Il descend vivement du rocher qui lui servait de chair et s'en va d'un air dégagé vers Jésus qui est arrêté à quelques mètres d'un groupe et s'appuie au tronc d'un arbre. Jésus et Jean se fixent un moment. Jésus avec son regard d'azur si doux. Jean avec son œil sévère, très noir, plein d'éclairs. Les deux, vus rapprochés, sont l'antithèse l'un de l'autre. Tous les deux grands, c'est leur unique ressemblance. Ils sont différents pour tout le reste. Jésus blond, aux longs cheveux peignés, au teint blanc ivoire, aux yeux d'azur, aux vêtements simples mais majestueux. Jean, hirsute, aux cheveux noirs qui retombent à plat sur les épaules et taillés en escalier, avec une barbe noire coupée à ras qui lui couvre presque tout le visage, qui n'empêche pas de découvrir ses joues creusées par le jeune, des yeux noirs, fiévreux. La peau bronzée par le soleil et les intempéries et le poil épais qui la couvre demi-nus avec son vêtement de peau de chameau retenu à la taille par une ceinture de peau et qui lui couvre le torse, descendant à peine au-dessous de ses flancs amaigris et laissant à droite les côtes découvertes, les côtes sur lesquelles se trouve unique tissu, la peau tannée par l'air. En vis-à-vis, on dirait un sauvage et un ange. Jean, après avoir fixé sur lui son regard pénétrant, s'écrit « Voici l'agneau de Dieu, comment peut-il se faire que mon Seigneur vienne vers moi ? » Jésus répond tranquillement « C'est pour accomplir le rite de pénitence. Jamais, Seigneur, c'est moi qui dois venir à toi pour être sanctifié et c'est toi qui viens vers moi ? » Et Jésus, en lui mettant une main sur la tête, parce que Jean s'était incliné devant Jésus, lui répond « Permets que tout se fasse comme je veux pour que s'accomplisse toute justice et que ton rite achemine les hommes vers un plus haut mystère et qu'il leur soit annoncé que la victime est dans ce monde. » Jean l'observe avec un œil dont une larme adoucit le regard et le précède vers la rive. Jésus enlève son manteau et sa tunique, gardant une sorte de caleçon court et descend dans l'eau où se trouve déjà Jean. Jean le baptise en lui versant sur la tête de l'eau du fleuve avec une sorte de tasse suspendue à sa ceinture et qui semble être une coquille ou une demi-calebasse séchée et vidée. Jésus est proprement l'agneau, l'agneau dans la blancheur de sa chair, la modestie de ses traits, la douceur de son regard. Pendant que Jésus remonte sur la rive et qu'après s'être vêtu, il se recueille en prière, Jean le montre à la foule et témoigne de l'avoir reconnu au signe que l'Esprit de Dieu lui avait indiqué et qui désignait infailliblement le Rédempteur. Mais je suis polarisé par le spectacle de Jésus qui prie et je ne vois plus que cette figure lumineuse qui se détache sur le fond vert de la rive. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaires de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque et proprement sidérantes et à ce jour inégalées. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 euros. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66 %. www.associationmariavaltorta.fr www.associationmariavaltorta.fr